Lors de la prise en charge par les médecins sur place, il était omnibilé et agité. Son état neurologique s'est dégradé rapidement. Il a dû être transporté par hélicoptère rapidement sur l'hôpital de Grenoble. A son arrivée, nous avons constaté d'un point de vue clinique qu'il était en situation grave, de coma avec des signes d'hypertension intracrânienne. Le scanner cérébral réalisé en urgence a montré plusieurs éléments, des hématomes intracrâniens, mais aussi des contusions cérébrales et un édème cérébral diffus. Nous l'avons opéré en urgence pour évacuer les hématomes intracrâniens. Le scanner de contrôle post-opératoire a montré certes une évacuation des hématomes intracrâniens, mais aussi, malheureusement, l'apparition de lésions hémorragiques diffuses bilatérales. Il a donc été ensuite pris en charge en réanimation neurochirurgicale pour la poursuite de sa prise en charge médicale. Il est dans un coma artificiel, il est en hypothermie, il a des traitements qui visent à limiter au maximum la réaction d'œdème cérébrale, dont a parlé mon collègue Chavardez, et qui entraîne une augmentation de la pression intracrânienne importante. Et donc, notre objectif, c'est de limiter au maximum cette montée, cette élévation de pression intracrânienne. On peut parler d'un pronostic vital qui est engagé dans notre jargon médical français, c'est-à-dire qu'il est en réanimation, sa condition est jugée très sérieuse. Vu la violence du choc, son casque l'a protégé en partie, bien sûr. Quelqu'un qui aurait fait ce type d'accident sans casque, certainement ne serait pas arrivé jusqu'ici.